Bonjour, vous êtes avec Catherine Matysiac pour Vieux-Port TV, ma première entrevue en Gougoune. Donc, vous l'aurez deviné, on est à la plage de l'horloge pour rencontrer Philippe Clermont, chef des ventes et des opérations. Nous sommes présentement avec Philippe Clermont, chef des ventes et opérations à la plage de l'horloge. Donc, comment le projet a commencé? Qu'est-ce que c'était avant et qu'est-ce que ça va être maintenant? En fait, dans les dernières années, c'était un espace vacant qui était utilisé pour déposer du matériel. Bref, on n'en faisait pas une utilisation qui permettait aux gens vraiment d'en profiter, aux Montréalais et aux touristes d'en profiter. Alors, est venue l'idée d'y aménager une plage parce qu'il y avait des travaux de réfection qui devaient être effectués de toute manière sur ce quai, sur le quai de l'horloge. Puis, l'idée de plage urbaine, c'était une idée qui commençait à être répandue un peu partout dans les grandes villes du monde. Puis, Montréal n'en avait pas encore une. C'était le moment de lancer le projet et tout. Exact. Est-ce que tu peux nous dire la capacité de cette nouvelle plage pour les gens? En fait, il y a 1200 personnes qui peuvent être à la plage simultanément. C'est sûr qu'on sait beaucoup. C'est sûr qu'au cours de la journée, on pourrait accueillir plus que 1200 personnes. En fait, il y a 2000 mètres carrés de sable sur la plage. Donc, 2000 mètres carrés, c'est quand même assez important. Il y a une longue... la plage est individuelle en deux sections. Il y a une portion qui longe le quai. Puis, il y a une portion qui forme la pointe du quai de l'horloge. Parfait. Aujourd'hui, on est le 1er juin. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire avant l'ouverture officielle de la plage? Le gros du travail d'aménagement est déjà complété. En fait, les gens qui sont passés par ici l'hiver dernier ont déjà vu que les parasols ont... Ils ont connu déjà un hiver. Ils ont connu la neige. Et ont résisté. Et ont résisté, ils sont solides. Et le sable est resté également. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est surtout l'information puis la formation pour nos équipiers. Les gens qui vont vous accueillir, dans le fond, à l'entrée de la plage. Les gens qui vont faire la vente de tickets. Puis, le personnel qui va assurer la sécurité et la propreté du site. Donc, la formation des gens, c'est pas mal la grosse étape qu'il nous reste à faire à ce moment. Parfait. Et en ce moment, il n'y a pas encore les chaises, mais ils vont s'en venir prochainement. Oui. Donc, à part les chaises qui vont être fournies par le Vieux-Port et tout, est-ce que les gens ont le droit d'apporter leurs propres chaises? Tout à fait. Parce qu'en fait, il y a 100 chaises sur la plage, puisqu'il y a une capacité de 1 200. Si les gens... Bien, les gens ont le loisir, évidemment, de s'allonger sur leur serviette, sur le sable, comme on le fait sur n'importe quelle plage. Mais ils peuvent aussi amener leur chasse si... Donc, c'est fortement suggéré. Oui. Oui, ils peuvent amener leur chasse s'ils le désirent, mais s'ils veulent s'étendre sur le sol, il n'y a pas de problème non plus. Et sinon, est-ce qu'il y a d'autres éléments que les gens peuvent amener, nourriture, boisson? Ils peuvent amener leurs boissons tant qu'elles ne sont pas alcoolisées. S'ils veulent consommer des boissons alcoolisées, on va avoir le service d'un concessionnaire qui va avoir un service de restauration et de breuvage alcoolisé. Les gens peuvent apporter de la nourriture de l'extérieur, il n'y a pas de problème. La seule chose concernant la nourriture, c'est que ça ne doit pas être dans des contenants de verre pour éviter les blessures, évidemment. Évidemment, le verre et le sable, ce n'est pas un très bon mix. Malheureusement, on ne peut pas se baigner. Est-ce que tu peux nous expliquer pour quelles raisons? C'est une très bonne question. En fait, il y a plusieurs gens qui nous la posent. Il faut comprendre que d'un côté de la plage, on a le Yacht Club de Montréal, qui est une marina, donc avec la circulation des plaisanciers, c'est évident que ce ne serait pas sécuritaire pour la baignade. De plus, dans le bassin, à cet endroit-là, la profondeur est de 25 pieds. Ce ne serait donc pas de la baignade pour tout le monde s'il y avait de la baignade à cet endroit-là. Au niveau de la pointe de la plage, elle arrive dans le fleuve. Le courant est extrêmement fort à cet endroit-là. Dangereux. C'est dangereux. Ce n'est pas un milieu qui est propice pour la baignade. Mais on a quand même pensé à nos futurs visiteurs pour qu'ils puissent se rafraîchir. On a des installations, il y a des douches et il y a aussi des brumisateurs. Les brumisateurs, en fait, ce sont des poteaux comme celui-ci. Puis lorsqu'on n'appuie dessus, ça dégage une bruine. Donc, les journées où il va faire extrêmement chaud, extrêmement humide, la plage va être un bon endroit pour venir se rafraîchir malgré le fait qu'il n'y aura pas de baignade. Après avoir appris plus de détails sur ce beau projet, on a vraiment hâte de savoir quand est-ce que la plage va être ouverte pour le public. J'ai très hâte qu'elle soit ouverte moi-même. J'ai hâte de voir comment les Montréalais vont apprécier notre nouveau produit. Donc, la plage va ouvrir le 16 juin, le samedi 16 juin. Et d'ailleurs, le samedi 16 et le dimanche 17, ce sera porte ouverte. Donc, les gens pourront venir se frélasser à la plage en grand nombre et ça gratuitement durant le week-end. Parfait. Vous dis gratuitement pendant le week-end, c'est parce que normalement, la plage, elle est payante, c'est bien ça? Oui, l'accès à la plage est payant. Pour un adulte, c'est 6 $ plus les taxes pour accéder à la plage. Ça donne l'accès durant toute la journée et la réadmission est possible. Parfait. Et pour les enfants? Pour les enfants, c'est 3 $ plus taxes de jour. Parfait. Merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps. Merci beaucoup.